Les partis politiques susmentionnés voudraient informer l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Premièrement, ils participeront aux élections de 2020 en coalition avec le même insigne distinctif. Deuxièmement, ils proposeront aux Burundais leur vision commune en ce qui concerne la gestion du pays dans les domaines politiques, sociaux, des droits de la personne humaine, économiques, de la bonne gouvernance, sécuritaires et diplomatiques à travers un programme qui sera diffusé et communiqué bientôt. Troisièmement, ils choisiront les meilleurs candidats dans les sept partis coalisés capables de mieux incarner et défendre leur vision au niveau présidentiel, législatif, communal et collinaire. Quatrièmement, pour ce qui est des élections présidentielles, les sept partis politiques coalisés se sont convenus d'avoir deux options. Première option, s'il s'avère que le meilleur candidat pour défendre leur vision et leur intérêt politique peut provenir d'une autre formation politique amie, ils n'hésiteront pas à le soutenir à ce niveau. Deuxièmement, deuxième option, s'il s'avère que même parmi les candidats qui seront proposés aux présidentielles, il n'y a aucun qui soit proche de leur vision, leur candidat aux présidentielles proviendra de leur coalition. Cinquièmement, ils se sont entendus de garder leur coalition ouverte à d'autres forces et formations politiques évoluant au Burundi désirent de participer avec eux aux élections de 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada